Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur The Laspell, on reprend notre aventure, on est au jour 3 de Glenwald, c'est le run 2 et ça se passe pas trop mal, on a eu une petite percée la dernière fois, mais je pense qu'on va pouvoir s'en tirer, il fallait qu'on fasse nos niveaux et qu'on regarde notre objet, on va tout de suite faire ça, un arc long, des grèves lourdes, moins de précision, mais de la garde, de la régène de vie et de l'esquive, c'est pas mal, un home en acier qui donne du dégât de poison, c'est pas mal ça aussi, plus de mouvement, ça pourrait être pour squash, 115 de dégâts de poison ici, et 115 pour Zmoïsis sinon, qui pourra également en profiter, après la garde et autres, c'est pas forcément pertinent, la résistance, de l'inertie, du mouvement, ouais, sinon on a quoi, de la garde, de la régène de vie, ça, ça pourrait être bien pour notre tank quand même, classe, plus de garde, plus de régène de vie, ça veut dire plus d'armure, on va peut-être plutôt partir là-dessus, je pense qu'on aura largement l'occasion de trouver des trucs qui donnent du dégât de poison supplémentaire, c'est parti, prends-nous ça, classe, voilà, ça booste un peu, 40 d'armure en plus, 9 de garde, 31% d'esquive, on a vu que ça marchait bien, donc on va laisser tomber le contre-épineux, et on va faire nos petits niveaux, alors, un bon critique pour classe, et du gain d'expérience, de la puissance critique, de la puissance critique, et on va prendre le vampire, parce que ses PV sont quand même pas monstrueux, il a l'armure organique, mais ouais, c'est pas dingue quand même, on va prendre le vampire, Zmoïsis, un ex-durand, oh, qui a un bon, un bon, belle montée de niveau, là, plus de dégâts de poison, plus de régène de mana, ouais, il a une belle montée de niveau, là, on va prendre le critique, 44% de critique, c'est quand même pas mal, et du coup, un bon dégât de poison supplémentaire, qui est plutôt cool, la sensu toxique, c'est dans une portée de 5, c'est pas ouf, il a déjà le canon de verre, et on pourrait déjà lui mettre l'eau solitaire, ou alors, booster ses chances de critique selon le mana, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, plus un emplacement de bibelots, pour l'instant, on ne coule pas sur les bibelots, on va prendre le critique, pour l'instant, je pense que je prendrais l'eau solitaire à terme, parce que le gain est quand même pas mal, alors squash par contre, il a déjà suffisamment de mouvement, je pense, on va re-roll, du dégât, pas mal, et l'opportunisme pour viser ceux qui sont seuls, ou de la puissance critique, on va re-roll, on va prendre le mana, du coup, tant pis, ici, ça, ça nous sert pas, là, on a le carburant magique, mais vu son mana, c'est pas ouf, initiateur, qui reste quand même très bon, avec l'armalette de poing, ou un loup solitaire, ou économe, économe, c'est pas dingue, la moisson, mais je sais qu'il n'est pas fan, en plus, on n'a quand même pas beaucoup de mana, le truc basé sur le mana, c'est pas dingue, on pourrait prendre l'initiateur, plus de multi-coups, de toute façon, booster le poison, c'est pas trop le thème, ou alors l'arme raccourcie, qui compense la visée stable, là, je vais attendre, je pense qu'il va arriver sur le live à un moment, donc pour l'instant, on va attendre, par contre, du coup, ouais, si, on peut vendre ça, et avec ça, on peut réussir à s'acheter notre dernière petite maison, et récupérer un péon qui va nous permettre de révéler la direction des ennemis. Ok, donc là, on va avoir une grosse vague au centre, et ici, une petite et une grosse de nouveau au centre, ici, la tour de guet serait quand même bien, elle ne coûte que 40, donc je pense que je vais en faire une, si on te met là, toi, ça vaudrait presque le coup de la mettre ici, en fait, c'est à combien de vie une tour de guet, on sait, non ? 100 PV, c'est quand même plus ou moins l'équivalent d'un mur. Ah, bah écoute, Squash, du coup, si tu veux rapidement me dire ce que tu veux pour ton personnage avant de partir de mes cours, feel free ! Parce que le prochain coup, je pourrais continuer la ligne de poison, donc j'ai à peu près l'idée de ce que tu veux faire, mais si, sur ce coup-là, tu veux plutôt être tout solitaire, initiateur, ou autre chose, hein, l'entraînement défensif, l'est également, qui reste pas mal, un petit arme raccourci, ça peut se valoir, et ici, j'avoue que je me tâte, je me tâte à mettre une tour, là, si on se met là, avec la visée stable, on gagne plus un point de compétence, mais je sais pas si c'est actif, non, et puis surtout, on n'est pas gêné par toute cette saloperie de zone, là. Ouais, je suis assez d'accord, je vais te mettre le loup solitaire, du coup. C'est parti. En plus, là, clairement, il va falloir une personne qui tient là, le tank qui va être plutôt sur la ligne de front, donc de toute façon, tu vas être au moins 5 cases, et potentiellement 10. Je suis pas sûr qu'on puisse te mettre tout seul pour gérer, par contre. Oh, t'as le dégât de propagation. 89% de dégâts, ouais, c'est que 3 cibles, hein, c'est dommage. Tout seul pour gérer cette vague, peut-être. Ah, il y a ce foutu poteau, là. On pourrait mettre une tour de guet juste derrière le poteau. Ça serait pas mal, en fait, en vrai. On va faire ça. On va mettre une tour de guet juste là. On va te rentrer dedans. Et là, t'es quand même pas mal pour gérer ce qu'il y a, et on a au pire cet arc, s'il y a des trucs qui vont un petit peu trop sur les côtés. Et du coup, ici, c'est un peu moins grave de viser, parce que là, on peut se permettre de bouger, on n'a pas la visée stable. Et en plus, avec les propagations, on peut se permettre de faire des trucs qui se propagent. Ça me paraît pas mal. Alors, on a le droit de se poser deux balistes. On va en mettre une là. On peut peut-être réparer aussi ce qu'il y a à réparer. Ça mange pas de pain. Et là, il y a quand même une petite vague. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer cette baliste-là. Et améliorer cette baliste-là également. Et améliorer cette baliste-là, puisqu'on peut, pourquoi pas... On peut poser une barricade, si on a envie. Peut-être... Ouais, là, il y a quand même des cadavres pour bloquer un peu le chemin. On va mettre une petite barricade, histoire d'éviter vraiment la charge héroïque. Ce mur-là va pas durer longtemps, puisque je l'ai allumé comme un con. On va se planquer là. Non, on va se mettre là. Là, il y a quoi ? Un, deux, trois, quatre, cinq... Tiens, plus proche. On va te mettre ici. Là, c'est bon. Ok, je pense qu'on va être pas mal comme ça. Allez. C'est parti. Du coup, on est déjà déployé. Allons-y. On n'a pas construit beaucoup de bâtiments d'amélioration. Ça ne me plaît pas trop, mais bon. T'es pas à portée, là ? Ah oui, t'es pas à portée, t'es planqué par ça. Alors. Par contre, là... Ouais, eux, ils sont bien. On va mettre un poison, là. Un poison, là. On n'a plus le... Ouais, il n'a plus l'annulation d'esquivre, ici. Dommage. Du coup... Je vais plutôt le viser avec ça. Dommage. Voilà. Eux, ils vont décéder le temps qu'ils approchent. Si on prend l'arc, on peut viser là. Là. Et du coup, on va affaiblir, ici. Ok, ça devrait passer. Ça devrait passer. Alors, à toi. Ah, il y a un petit con tout seul qui est là-bas, là. Ça, c'est pas cool, parce qu'on n'a vraiment pas ce qu'il faut pour le gérer. Euh... Quoi ? Mais, t'es censé shooter ? Attends. J'ai mis le slick. Oui, c'est mieux. On l'exécute. Et on repart. A plus, squash. Merci d'être passé. Ici, je ferais bien un petit truc comme ça. Si j'avance. Ok, lui va crever du poison. Là, ils sont que trois. Ça fait un peu chier de lancer quand même ça. Toi, tu tiens à quelle distance ? Ouais, ça va. Tu ne vas pas nous emmerder tout de suite. On peut se permettre de... D'utiliser l'opportunisme là-dessus. Pour faire mal. Avancer d'une casse par là. Désolé, toi, en plus. On va reculer pour être juste... Non, on est dans la portée de son visé. On va se mettre là. Ok. Allez, c'est parti. Ok, il y a du coureur ici, là. Qui fait le malin. La baliste, qui fait le taf. Là, ici, elle a tiré. Elle a infligé des dégâts. Celui qui était derrière, elle l'a tué. C'est quand même plutôt plaisant. Voilà, là, on va peut-être pouvoir y aller un peu plus agressivement. Lui, il a pris sa charge. Donc attention. Merde, c'est pas ce que je voulais utiliser. C'est pas grave. Ça a fait le taf. On va essayer de faire mal à lui. Parfait. Et peut-être... Celui-là, on fait 75-97 avec ça. 72 on fait un peu plus de dégâts avec ça quand même. Ok, on l'a pas tué, mais ça fait de taf. Qui c'est qui court aussi vite, là? C'est toi? Ah, c'est un sprinter. Celui-là, j'avais pas vu. Ok. Bon, il va être ralenti par le... Il va être ralenti, je m'inquiète pas. Ici, on va se mettre là. Pas mal. Est-ce que je peux faire... Ouais, là, je peux faire un beau toucher, là. Buter celui-là. Ensuite, je vais là. On exécute celui-ci. Si je mets un coup d'âge, il faudra que je le mette comme ça. Comme ça, je blesse pas ça. Tu ne peux pas l'exécuter, non, hommage. Et du coup, on saute tout là-bas. On s'expose au tir. C'est risqué quand même. On va mettre un petit coup d'âge. Voilà, parfait. On va se déplacer par ici. Alors, autour de Squash. Alors là-bas, il y a un coureur. Qui est trop loin pour qu'on fasse quoi que ce soit. Intéressant. On ne va pas pouvoir utiliser notre poison. Ce n'est pas fondamental. Là, il va être géré par la balliste. Sans problème. Il pourrait être fait lui, mais est-ce utile? Quoi que non, je devrais arrêter parce que maintenant que j'ai le truc pour conserver, c'est quand même efficace. Alors là, il y a lui qui s'est mis là pour qu'on le shoot, râpe le pas, parfait. On va profiter du bonus de dégâts de propagation. On va garder notre dernier point d'action pour l'avoir au prochain tour. On va garder notre dernier point d'action pour l'avoir au prochain tour. Alors ici, ils sont pas mal dispersés. C'est chiant. Il faut plutôt qu'on joue, du coup, sur l'isolation. C'est quand même coûteux. Ouais, parce que je craignais. Là, il est trop loin. Là, je craignais trois points, mais je le vois, parfait. On peut le tuer. Alors, il nous reste deux points de quoi empoisonner un peu ici. Et reculer après. Plus ou moins en sécurité, on va dire. Vite fait. Alors toi, il faut que tu te mettes bien placé. Voilà. La même là. Cramer du mana pour ça, non, c'est pas utile. On va se préparer à encaisser. Ok, tout le monde a joué. C'est parti. Parfait. Ici, personne n'a avancé pour lui taper dessus. C'est nickel. Oh, un tireur elite. En plus, ils ont fait leur charge. Alors là, par contre, il faudrait qu'on cale une piqûre là-dedans. On a stun, lui. C'est nickel. Je ne sais pas quel honneur, mais il ne va pas s'en plaindre. Il est assez coûteux, mais il faut vraiment qu'on tue. Je suis là avant qu'il nous allume. Alors, lui, il est mort. Lui, il est mort. Ça, c'est pas isolé. Toi, tu es isolé, mais tu vas te faire défoncer ici. Tant pis, on va faire du dégât pour les ralentir. Et ici, là... La rage du berserk. Je cale ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait déjà, lui ? Juste 300 de vies. Ça lui fait combien ? 1140. Ça pique un peu. On peut faire ça déjà. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, lui... En tous les cas, il est allé esquivre. Ils sont mal placés. Ils sont mal placés. Je pourrais éventuellement lui enlever... Lui sauter dessus. Je vais lui enlever un petit peu de mouvement. Ça lui fait facile. Il n'y enlève même pas de mouvement, en vrai. Là, j'ai trouvé qu'un seul point d'action. Un coup de poing. 48-60, c'est un peu nace quand même. On va plutôt blinder l'armure. Lui, à la limite, s'il charge, ça nous fait gagner un peu de temps. Alors, squash de son côté. On peut se permettre encore une petite propagation là. Ça, ça va être géré. Toi, t'es amélioré, hein, balise, je crois. Ah, on peut pas le voir. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Lui, on peut pas l'empoisonner. Donc, on va faire en sorte que la balise s'en occupe, du coup. Hop. Hop. Et on va stocker un point pour le tour d'après. C'est parti. Les balises devra faire le taf. Ici, ça va nettoyer. Parfait. Ici, on tank. Il a pas chargé. Il a préféré nous tirer dessus avec son gros canon, lui. Ah, moi, c'est vraiment un gros canon. Mais du coup, vu qu'ils sont tout proches, on va pouvoir prendre la rage du berserk. 25 de dégâts de plus. On nettoie. Ouais, ça fait taf. On peut même lui mettre un petit coup de poing avec notre rage. Parce que pourquoi pas. On va essayer d'aller par là pour au pire attirer son tir à lui. Là, on peut balancer une piqûre. Elle va pas assez loin, malheureusement. Et là-bas. Allez, empoisonne celui-là. Ah putain, ça va pas empoisonner. Lui, ça sert à rien, il va se faire défoncer par la baliste. Et là, on va devoir se prendre un tir par contre. On va pas prendre de risques. On va se replier loin avec Zmoïsis parce qu'il peut se faire one shot limite par ça. Bon, peut-être pas one shot mais... En tout cas, ça peut lui piquer les fesses. Ici... Ah, dommage. L'autre côté, on peut avoiner tout ce qu'on veut. Lui, si on le tue... Bon, ok, on le tue pas mais la baliste s'en chargera. On va courir par ici. Non, c'est pas moyen d'avoir... Peut-être un angle sur celui-là pour avoir l'XP. Yes. Allez hop, ça c'est fait. Eh, on va par là. Il me reste plein de points d'action, c'est comme ça. Non, on va se prendre un tir. Il va se faire tuer. Parfait. Ok. Ça passe. Large même. Et très large. Ok, par contre là, ça passera peut-être moins. Alors... La logique viendrait qu'on aille taper là. Sauf que le problème, c'est que lui, on n'a pas de balises pour le gérer. Il faut donc s'en occuper. Et... Si je saute là, je peux venir ici. Et... Bah, il va faire grand chose de plus. Un petit coup de poing. Ouais il est trop loin. Dommage. Si je vais là, je le vois ou pas ? Ah, quel enfer avec ça ? Putain, si on se prend un tir d'élite de lui là... Il peut faire mal, vraiment ! Sinon tant pis, on fait des dégâts à notre pote, c'est quand même con. Alors ça on lui fait pas de dégâts mais par contre putain il utilise autant de manas, ah on peut lancer une boucle de feu, c'est un peu dommage de finir là dessus mais tant pis, c'était une élite. Et hop là, voilà, ça c'est fait. Ça passe, la brume avance encore et ok on a un gros assaut par là, on a même pas de petits charniers élite, c'est dommage. Et on a juste des petits cadavres. Allons voir si on peut continuer de travailler sur notre niveau, ouais on avance quand même. On va commencer à en avoir 2000 par nuit. Qu'est-ce qu'on a là ? Une lance rouillée améliorée, ouais. Un cristal pesant, réduction de résistance, régène de mana, bof, un anneau sacré, régène de vie, soin reçu et régène de mana et on aurait la stabilisation pour deux points d'action. Honnêtement c'est un peu de la merde. Alors un bouclier rouillé, une masse rouillée ou un anneau de mana. Du dégât de l'opportunisme, du mana flat et de la régène de mana, c'est pas mal. Là on a quoi ? Mana résistance, chance d'étourdissement. En deuxième main de ce mot ici, les chances d'étourdissement, pour avoir plus de chances d'étourdir quand ils mettent du poison, pourquoi pas ? Ah, plus un de mouvement. Plus un de mouvement pour classe. Ça peut être bien aussi. On fait quoi avec ça ? Coup de marteau, on tape et on peut étourdir à 30%, bon c'est assez faible. Poursuite. Ok, donc là on peut taper sur l'ennemi et le poursuivre. Écrasement outrancier, c'est un dégât de propagation qui met un debuff. Et le fracassement au sol qui annule l'esquive. Je pense qu'on va prendre ça. Classe comme il est parti là, c'est vraiment le gros mec qui frappe quoi. Et d'ailleurs, il a un petit niveau. Alors, de la résistance. Ah, c'est tentant. Ou de la vie. Ah, c'est tentant. Plutôt de la vie. Plutôt de la résistance. 50 PV on prend là ? Ouais, 50 PV quand même. L'inertie non. Des dégâts physiques. Pourquoi pas des dégâts physiques ? Allez, on prend les dégâts physiques. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? La propagation, c'est peut-être un peu abusé quand même. On lui met plus d'esquive et plus de mouvement. On est sur un tank esquive. Donc ça me paraît pas mal ça. On va aussi, je pense, prendre ce truc là. Brutaliser. Ouais, étude de terrain. Distance de 4 ou plus, c'est pas trop ton trip. L'armure organique potentiellement. Le spécialiste bof. La baliste humaine. Qui est quand même plutôt bon. 125 à 174 de dégâts. Sur deux cibles. Chasseur de gros gibier, il nous le faudra au maximum. Oiseau de nuit, ça pourrait être bien aussi. Quand l'unité est tuée dans une portée de 3. Ça, c'est pas mal. Ça peut être bien. Ou non, plutôt ça. Plus 5 points d'action quand il fait une esquive. Si on arrive à chercher ce build là, on va être bien. Alors, The Moe 6 qui flirte avec le nouveau niveau, mais pas encore. Un squash. La précision. T'as quand même une bonne précision déjà. Un peu plus de critiques, ça pourrait être bien. On a quoi après ? Expérience, critique, dégâts physiques, dégâts à distance. On part lancé, c'est ça. On va prendre le critique. Une petite puissance critique. Et là... Ah, on n'a pas encore ça. Il nous faut un niveau de plus. Alors, ouais, l'esquive bof. L'arme raccourci. C'est un peu dommage si on a tendance à le mettre dans sa tour. On a vu que c'était un petit peu juste en dégâts. Quand il attaque au corps à corps, non. Ça, c'est quoi ? Débloque la convaincance, donnant l'impossible de restaurer une charge à des pièges proches. Neuf cibles. Portée de 6. Ouais. Trois fois par nuit sur neuf cibles. Mais bon, ouais, neuf cibles, il faudrait qu'on mette genre neuf catapultes collées les unes aux autres. Pourquoi pas ? On pourrait prendre un petit initiateur, hein. Bon, une fois ce n'est pas coutume, je vais attendre avec Squash pour voir ce qu'on peut faire. Et on va aller faire un tour à la taverne. Oui, j'ai une taverne chobiti. Alors, on a un niveau 2. Un pêcheur. Double arbalète, le pêcheur, direct. Hésitant, robuste, pêcheur, ouais. On a un illusionniste. 12 de précision, 10 de résistance. Qui est sadique. Et qui a deux pieds gauche. Ok. Avec la branche du poison, la branche de l'assassin. Noble, plus un emplacement de bibelots, mais moins de résistance, moins un de portée de compétences et 30 d'armure. 60 d'armure flat, la demoiselle, quoi. Ça ferait un bon tank, hein. Malgré le moins 10 de résistance, c'est un peu dommage, mais on peut le compenser. Ici, on a un trappeur avec un fusil. Et salut Cerdo, bienvenue sur le live. Est-ce qu'il est plus ou moins dur que Darkest Donjon ? Ah ! Question, ma foi, difficile. Darkest Donjon a tendance à m'ennuyer. Enfin, je l'aime beaucoup le jeu, mais à chaque fois que j'y joue, au bout de 15-20 donjons, ça m'ennuie. Je sais pas si on peut le comparer en difficulté. Il y a beaucoup plus de théories, de théories craft, en fait, sur The Last Spell. Parce que t'as énormément de compétences, plus que dans un hackle slash, que tu dois optimiser. Tu dois optimiser ton build, tes talents et tes armes. Alors que Darkest Donjon, c'est plus de la synergie. Du coup, c'est difficile de te répondre facilement. A mon avis, ils valent. Parce que c'est vrai que Darkest Donjon, quand tu joues en lune de sang, ça pique quand même les fesses. The Last Spell, j'ai jamais testé les difficultés supplémentaires encore. Dans les difficultés au-dessus de celles de base, tout simplement parce que je les ai pas débloquées. Mais je pense que quand tu joues en difficulté max dans The Last Spell, tu chuis quand même. Déjà là, en difficulté niveau 0, c'est pas facile de gagner. Donc je pense qu'il y a moyen de bien en chier quand tu montres les difficultés. Mais les gameplays sont différents, en fait. Je pense qu'on peut avoir une sensation de difficulté équivalente, mais les gameplays sont quand même très différents. Moins 12 de dégâts physiques. Ah, ça c'est chiant par contre. Le 10% de dégâts à la flat, il fait chier. Le dévot du temple, on pouvait s'en passer. Mais le pacifiste, qu'est-ce qu'on a foutre avec un héros pacifiste quoi. Toi, t'es pas top non plus. Shanda, honnêtement, le moins en compétence. On s'en fout pour le corps à corps. Là, la résistance fait un peu chier, mais le 60 d'armure de base, il fait plaisir. Je pense qu'on va prendre Shanda. Bienvenue. Bienvenue Shobiti. Bienvenue Shobiti. Bienvenue Shobiti. Bah pareil, j'ai jamais terminé une partie de Darkest Donjon Cerbo. Mais pas pour la difficulté, parce que ça m'ennuie en fait. Au bout d'un moment, j'arrive plus à refaire les donjons, refaire les trucs et tout. J'aime beaucoup regarder, j'adore regarder les gens streamer du Darkest Donjon. Mais y jouer moi-même, je m'ennuie. Au bout d'un moment, fatalement, je m'ennuie. A chaque fois que je regarde quelqu'un y jouer, ça m'arrive très régulièrement. Je le réinstalle, je lance un run, je fais deux donjons et je retourne regarder quelqu'un y jouer. Alors que The Last Pell, j'avoue que je décroche pas. Depuis 3-4 semaines là... Je trouve qu'il a un côté aussi plus addictif dans le sens où tu fais... Parle un peu plus fort parce qu'avec le filtre, je pense que t'entends pas forcément très bien. Alors... Coucou ! C'est Showbity qui me parle. C'est Showbity. Moi je trouve qu'il a... J'y joue pas, mais je regarde le signe ou d'autres streamers y jouer. Mais je trouve que The Last Pell a un côté un petit peu plus addictif dans le sens où tu fais qu'un certain nombre de nuits sur ta ville et après tu recommences de zéro. Alors, The Darkest Donjon, bah t'as toujours tes mêmes gens. Et puis... T'as plus une sensation entre guillemets d'enlisement. Parce que t'as toujours toi-même équipe. Et des fois elles crèvent et des fois elles crèvent pas. Mais bon, voilà. Mais... Il faut refaire x fois la ferme, x fois les ténèbres, le machin, la crique... Oui, les ruines et tout, ouais. Donc ça... C'est très répétitif. Alors que The Last Pell, t'as qu'un nombre limité de maps. Mais t'en arrives... Je vais pas dire plus facilement à bout, mais... Tu vois la fin. Tu vois où tu vas. Et du coup, derrière, je trouve ça un côté auto-satisfaction plus rapide. Et bah parfait. Je n'ai rien à ajouter. J'espère que ça répond à ta question, Sardo, du coup. Et bienvenue sur la chaîne. De rien, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je dois avoir au pire, si jamais tu veux tester The Last Pell... Je dois avoir un petit lien partenaire qui traîne quelque part. Si tu veux éventuellement aider la chaîne en l'achetant. C'est rien d'obligatoire. Non, même pas. Il est pas chez notre partenaire, donc même pas, du coup. Donc pas d'offense si tu l'achètes ailleurs. Pas d'offense de toute façon. Dans tous les cas. Alors, regardons un peu. On a une méga arbalète en argent, là. C'est classe. Mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? Le problème de l'arbalète, c'est vraiment ses angles de tir. Les tirs où il faut être vraiment pile poil placé en ligne droite. C'est quand même pas simple. On a un pantalon noble, là. Plus 25 d'XP et plus 20% de dégâts de poison. Alors ça, c'est un truc pour squash, ça. Ah oui, carrément. Plus de mouvements, plus d'XP. Ça, c'est fort, ça. Ici, on a une belle armure aussi. Un bâton de druide. Plus plus, mais qui donne de l'armure. C'est pas ouf. Le cristal magique qui n'a rien. Ici, qui donne inspiration profonde. Ah, 14 de mana. Ah oui. Ok, c'est autant pour moi. En fait, il n'a pas de bonus dans son petit médaillon, là. Mais il te permet de regagner du mana. Ok, admettons. Mais je pense que le pantalon noble, il peut être vraiment puissant, là. On n'est que jour 4. Il y a 10 nuits. Donc le 25% d'XP, on va bien capitaliser dessus. Et les 20% de dégâts de poison, clairement, aussi. Donc on va le prendre. Probablement pour Zmoïsis, du coup. Et si tu veux rejoindre l'aventure, Cerbo, il me reste un personnage à renommer. Notre tank. Notre premier tank. Classe. Qui se bat avec une grosse hache de guerre à deux mains. Et une grosse masse à deux mains. Donc si ça te dit. Et Zmoïsis, il va prendre le pantalon de noble. Et Chobity, elle est arrivée avec quoi ? Des grèves lourdes. Ok, pas mal. La garde, la régène de vie. Ici, on a un petit bonus de garde. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans son talent ? La bodybuilder, elle n'a pas vampirisme non plus. Ils ne sont pas faciles, nos tanks. Elle a quand même la coagulation. Elle n'a pas l'armure organique. Donc c'est plutôt du DPS, une fois de plus. La persévérance. Initiateur, non. Loulou solitaire, ouais. Ça, ça peut être pas mal. Attends, les catapos corps à corps. Perdre en portée, c'est pas ouf. Alors c'est parti pour... Celle-là. Non, celle-là. C'est parti pour un Cerdoche. Alors oui, il y a aussi une grosse différence avec Darkus Donjon. C'est que si ça t'éclate de personnaliser les personnages, tu peux vraiment t'éclater. Tu peux tout changer. Les couleurs, tous les traits. L'arrière-plan. Pourquoi pas l'arrière-plan ? Un bel arrière-plan bleu. Cerdoche le tank. Ok. Très bien. Ok, faisons les niveaux de Chobiti. Plus de mouvement, plus d'esquive. T'as pas le contre, de nouveau. Non, t'as pas le contre épineux. Donc l'esquive pourrait être pertinent. On va regarder ce qu'on a là. De la Régène de vie, du dégât de propagation. On va prendre ça. Donc là, on va prendre la Régène de vie. Inertie, dégâts à distance, ça c'est pas ouf. On va relancer ça. Encore de la Régène de vie. Encore de l'inertie et des dégâts magiques, c'est pas cool. Je pense que là, on va prendre les mouvements. Il faut qu'on puisse se placer vraiment efficacement. Là, on a eu rien. On va prendre la Résistance pour annuler son malus. Comme ça, c'est fait. Un point d'action de plus. Là, il n'y a pas d'hésitation. Une seule seconde. Allez, de la vie. Allez, ok, de la vie. Ça sert toujours pour un tank de la vie. Ça, il faut qu'on relance. De la Régène de mana, ça me va bien. Alors, tu vois toutes les caractéristiques. Il faut choisir ton build. Ce que tu vas maxer. Ce qui va coller avec tes talents. Ce qui va coller avec les armes. Et le type de dégâts que tu fais. C'est un jeu qui est beaucoup plus story crafting que Darkus Donjon. Darkus Donjon, ton brise bouclier, tu le montes comme un brise bouclier. Il n'y a pas vraiment de débat. Il y a moins d'aléatoires, en fait, en vrai, je pense, dans The Laspell. Enfin, il y a de l'aléatoire pour les monter de niveau. Mais tu vois, Darkus Donjon, l'évolution de ton personnage, c'est principalement les traits que tu vas avoir au pif à la sortie d'un donjon. En plus, elle a une potion d'énergie qui lui donne un point d'action supplémentaire. Ça, c'est cool. Il peut peut-être avoir un truc mieux. Une portée de compétence de plus sain pour un corps à corps ou des dégâts magiques. C'est nul. C'est nul. Allez, un truc bien. Bon, ok. De l'XP. On va prendre ça, s'il faut. On va lui donner la fatalité, toujours utile pour un corps à corps. D'accord. La coagulation aussi. Ça va déjà lui permettre de tanker un peu plus. Un petit bonus d'esquive et de mouvement tant qu'elle n'est pas blessée. Ça peut être bien. Et il nous reste un talent. On va donner de prendre la précision et la fiabilité. Voilà. Moison de portée de compétence, mais avec des attaques de mêlée, voilà quoi. On va dire que c'est moins grave. Et ça, la persévérance pourrait être pas mal. Et elle a quoi après ? Une esquive. Très bien. Toutes les croix-casses parcourues. La prochaine fois, une compétence avec inertie utilisée. Ok. Brutalité. La baliste humaine. Très bon aussi pour un tank. Toutes les 4 casses parcourues ont fait plus de dégâts. On va peut-être aussi travailler là-dessus. Dégâts physiques bonus. On verra. Ça, je ne suis pas sûr. Plus de chances de faire de l'étourdissement. Ça peut être pas mal si on la laisse au marteau. Mais on verra ce genre de compétence. Le problème, c'est qu'on peut la mettre et il suffit que d'un coup, on lui file d'autre chose qu'un marteau et ça ne sert plus à rien. La puissance pure avec un... Ça, ça peut être très fort ça. Et ça aussi. Ok. On a à peu près un build avec Chobiti. On a dépensé tous nos sous. Il faut qu'on dépense nos bâtiments. Alors déjà là, on peut reculer un peu la brume. Et on peut révéler la direction des ennemis. Ok. Donc de toute façon, ils n'arrivent que de ce côté-là. Et il va y avoir un triple gros rush. Parfait. Il nous reste un bâtiment avec une action gratuite. Ah oui, on n'a pas moyen de gagner un petit peu de sous. On est d'accord. Non. C'était soit on améliorait notre puits de mana, soit on achetait l'objet. On a acheté l'objet. Donc on va remettre un peu de mana ici. Et on va s'occuper des défenses. On va mettre une baliste là. Une baliste là. Donc c'est la grosse baliste. Est-ce qu'on peut mettre une petite baliste intéressante ? Un endroit avec un angle de vue pas trop pourri. Ça serait plutôt là du coup. Genre là. Il va quand même falloir qu'on fasse des murs à un moment. Ok. Un point de talent restant. Quoi ? Un point de talent ? Ah ! J'ai pas fait squash. J'ai pas fait squash. Pardon. Du coup. L'arme raccourcie. L'arme raccourcie pas ouf dans ton contexte. Les dégâts physiques, non. 15% d'esquive. Mouais. La sensu toxique, non plus. On n'a pas le tir de gros gibier. La puissance pure par contre, ça peut être bien. On va peut-être prendre l'initiateur. Ouais. De toute façon, on pousse le poison et en tireur, tu auras toujours une arbalète pour faire du poison. Donc on va prendre l'initiateur. C'est parti. Donc du coup, squash, tu vas dans ta petite tourelle. Ça, ça change pas. Zmoïsis. Je pense que tu vas aller là. Cerdoge du coup. On va te mettre ici. Dois à ce petit poteau. Et Chobity la pioupiou. On va la mettre là. Chobity la pioupiou. On est à distance là. 1, 2, 3, 4, 5, ça va. Et squash, il est dans sa tourelle. En avant. Oh la vache, on a direct du lourd là. Les serviteurs là. Enfin les gardiens. En plus ils sont côte à côte. Donc on va avoir 42 gardes flat. Ah non ok, ça va. Il a pas lancé sa compétence lui. C'est parfait. Alors du coup, ici. Une petite piqûre s'impose. Nickel. On va buter celui-là. Hop. Là, un petit coup d'opportunisme. Dis-donc. Il résiste. Alors Chobity. Chobity. On a quoi ? Attrition. Ça fait deux coups comme ça. On a le coup de base. On a l'écrasement violent. T'as 10 de mouvement. Donc tu peux quand même piquer. Le problème c'est. C'est Jean-Froi-Ross là. Ok. On va reculer et on va conserver. D'ailleurs on va peut-être même pas reculer. Il nous reste deux points de mouvement. Et avec la patience on peut garder deux points de mouvement. Donc on va rester là. On va conserver notre point d'action et nos deux points de mouvement pour le prochain tour. Ensuite à nous. Ici. Ah ils sont trop loin les cons. On va mettre du poison là. Du poison là. L'initiateur va pas nous servir malheureusement. Là on peut mettre une petite flèche peut-être. Ok. Pas mal. Ici je peux aller mettre un gros coup de hache. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité aussi ? Le coup de marteau. Et je peux peut-être sauter ou me déplacer autrement. L'écrasement outrancier. Ça marche comment ? C'est de la mêlée. Ok. Je tape sur une cible et ça se propage. Très bien. Le fracassement au sol. C'est une petite croix. La poursuite. C'est si je tue l'ennemi j'arrive sur sa case. C'est ça. Ok. Ok. Une fois qu'on est là. On met deux gros coups de hache des familles. Voir un truc comme ça. Ça sert à rien d'utiliser ça. Et puis bon on se replie. Toi tu conserves tes points. Toi tu conserves ton mouvement. De toute façon t'es en sécurité là. Ok. C'est parti. On va être un petit peu au contact. Ça va. L'armure tient. Il nous tire dessus. Il a baissé notre garde par contre. Ça c'est pas cool. Là. Une petite piqûre. Nickel. Lui on peut s'en débarrasser. Là on peut faire une petite. Une sphère pétride. Des familles. Lui il faut qu'on aille le tuer. Toi t'es isolé. Tu peux crever. Et on a plus de points. Par contre faut qu'on recule un peu là. On va se planquer derrière. Même si y'a pas l'air d'avoir de tireur. Ici. On sent que c'est un marteau rouillé qu'on a. C'est pas facile de faire des dégâts avec. Allez un petit peu de stun. Pas mal. C'est propre. Une petite potion de plus. Pour faire quoi ? Pour mettre un coup de marteau là. Et après on se replie un peu parce qu'il y'a un tireur là. Là on peut empoisonner ça. On peut pas empoisonner lui. Du coup on va mettre deux poisons sur lui. On va profiter de notre x4. En plus on tue même pas. Oh sérieux. On a les dégâts de propagation. On pourrait mettre un petit brasier là. Ça va se propager. Faire un petit peu de dégâts. Et commencer à diminuer ici. Ok c'est pas mal. La boule de feu ça vaut le coup là. Ouais. Ok. Ça fait le taf. Alors là on a pris moins six de garde. Donc il y'a beaucoup de tirs alors par contre. Faut qu'on fasse attention. Alors ça, ça fonctionne comment ? On tape à distance et on étourdit. Intéressant. On a réussi en stun 2. Faudrait qu'on tue. Alors attendez. Est-ce que je peux tuer celui-là ? Non il est trop proche. Si j'arrive à me débarrasser de lui. Sans dépenser 2000 points. Voilà. Et là je peux faire une petite attaque tourbillonnante. Assez sexy. Ah dommage. Là je peux pas les taper. Ouh le coup critique qui fait plaise. C'est pas mal. On va se replier. On va peut-être se prendre un tir de lui. Mais ce sera au pire un tir de base. On va se faire taper par lui probablement. Et encore la balise devrait pouvoir le gérer. C'est pas mal. On est pas mal. Tout le monde a joué. C'est parti. Il y a du peuple. Ok. Là il y a une charge. Donc là il y a un potentiel. Il a un tir ciblé. Probablement sur la tour. On va avoiner. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens intéressants à qui mettent du poison ? Pas trop. Ah si là il y en a un. Non il est déjà à fond. C'est lui qu'il faudra qu'on empoisonne. Il est trop loin. Là on peut peut-être mettre un petit tir là. C'est pas hyper intéressant. Non c'est pas hyper intéressant. On va se contenter de tirer. Avec la précision qu'on a. On peut quand même se faire plaisant. Ça c'est bien. Ça sert à rien. On va garder notre point d'action. Ou alors on balance un petit brasier. Allez un petit brasier. On a les dégâts de propagation bonus. Bon il est parti du mauvais côté. Tant pis. C'est le jeu. Ok on l'exécute. Là j'avance. Et je peux balancer. Un petit. Truc comme ça. Qui est tourdi. Pas mal. On va se mettre là du coup. Balancer ça. Lui on l'exécute. On revient là. On le tue. Lui il est chargé. Mais il est stun. Par contre il y a celui là. Dont il va falloir qu'on s'en occupe. Dont il va falloir qu'on s'occupe. J'ai arrivé. Ici. Un rayon de la mort. C'est pas hyper intéressant. Une sphère putride. Une piqûre plutôt. Une piqûre. Une piqûre c'est bien. On va en balancer deux. Parce qu'on a quand même des bonnes chances de stun. Dommage. Mais on a quand même bien nettoyé. Faut qu'on aille là. Là on fait 49 à 59. Et là 48 à 162. Ouais. C'est kiff. Oh. Je veux bien jouer. On va faire un petit peu mal à celui là. Avec l'opportunisme. Et on se replie derrière. Pour pas se prendre de tir. Et toi. On va te replier un peu mais pas trop. On va garder. Comme ça on va se réserver deux points de mouvement. Pour le prochain tour. Alors ici. On va là. On diminue les mouvements. On peut taper là dedans. C'est pas dingue. Faut quand même qu'on diminue un peu le DPS. Comme ils ont pas été stun. Mais il n'y en a pas un seul qui a été stun. Ça fait plaisir. C'est le genre de truc qu'on apprécie. Ça en vrai. Alors attends. Si je me mets. Ici. Ah non. Il est trop loin. On va toucher ces deux là. Mais pas le reste. Tant pis. On va se replier là. On commence à progresser là. Oh. Ils ont réussi à passer notre armure. Ah oui. Lui il avait son tir. C'est mal. Bon lui il se charge mais il est mort. Et là du coup. Monsieur fait son malin. Enfin. Alors l'écrassement outrancier. Ah oui c'est vrai. Ça fait la propagation. Alors on va tester tiens. Si je me mets genre là. Ok. Ok 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 ok. Très bien. Il faudrait qu'on tue celui-là. Là on exécute. On avance un peu. On met un gros. On avance encore un petit peu plus. On met un gros truc au sol là. Ah oui. Lui il bloque la ligne de vue. C'est vrai. Ok. On va voir si on peut pas nettoyer un peu avant. Là on va empoisonner. C'est pas ouf ce poison dis donc squash là. Va falloir faire un peu mieux que ça. Si on peut tuer celui-là. Parfait. Et le tireur. Parfait. Alors là du coup. Fracasement au sol. On fait un gros truc là. Là je pense que les balistes elles vont s'en occuper en vrai. Donc on va juste se replier un petit peu. Chobiti ! Comme prévu lui il est venu jusque sur toi. Donc tu vas le cogner. Voilà. Alors là par contre il y a pas mal de monde là. Si je me mets là. Là ici. Tant qu'à faire là. Ouais là c'est pas mal ça. On peut finir lui. On va en profiter. Puis probablement celui-là aussi. Lui je peux pas le finir. Je peux pas le finir. Si je reprends un petit point d'action. Par contre je peux mettre un petit coup de marteau. Ce qui est plutôt propre. Ici on sort. On crame du mana. Parfait. Ceux qui sont isolés. On peut les défoncer. Et après l'opportunisme. Qui fait du dégâts sur ceux qui sont empoisonnés. C'est propre. On retourne se planquer. Il y en a un qui vient jusqu'à nous là. Ah oui il y a lui. Ouais mais ils vont se faire gérer par la baliste. Alors on va se retourner se mettre là. Pour attirer un petit peu les ennemis de notre côté. Et on a tous joué. Parfait. Oh dommage. On va pouvoir l'exécuter. Il va nous mettre un coup du coup. Ouais ça va. Oh il a été soigné par son pote. Ça c'est vilain. Je ne peux plus l'exécuter du coup. Il a le bon gros coup de hache des familles. Alors là ça fait chier de devoir utiliser une compétence pour le tuer. Il est stun. Il va se faire gérer par la baliste. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Un petit saut. On saute dans le tas pour les ralentir. Là. La poursuite. Bon tu suis là. Il est chargé en plus ça me va bien. Et là on peut peut-être caler un truc sympa par contre. Ouais c'est pas oufissime mais ça fait le taf. D'autant plus que là on peut se permettre d'avoiner. On va mettre un petit poison. Un petit poison. Et on a un gros initiateur normalement. J'aurais dû tirer sur celui-là. C'est celui qui avait le moins de vie. Et qui avait plus d'armure. Ok là ça devrait être géré par la baliste. Alors à nous. On pourrait pas stun lui. C'est dommage. On va allumer du coup. Alors lui est mort. Lui on va pouvoir l'avoiner avec ça. On va consommer un petit peu de mana pour mettre du poison. Même si c'est bien coûteux en mana. On va rater en plus lui. Allez. On va défoncer les gros tas. Voilà. Tu vas crever. Allez coup critique. Il est pas passé. On va replier un peu. Et on est parti. Allez les balistes. Faites leur mal. Ouh c'était juste ici. Eh oui ta tenue est pleine d'intestin. C'est la dure vie du... C'est la dure vie de héros. Si je me mets là, je peux mettre un petit coup de hache. Deux petits coups de hache. Et ici encore un. Et là. On cogne. Bien. Voilà. Bon bah c'est passé. Plutôt bien même. Eh ben c'était facile. Oui. Ne nous emballons pas. C'est toujours que du cadavre. Là c'est du cadavre. Là c'est du cadavre. Et là c'est du cadavre. Par contre ça arrive de ce côté là. Donc ça c'est plutôt cool. On peut reculer. On va peut-être payer un peu pour améliorer nos trucs. On va aller voir. Ce qu'on peut débloquer ici. On va y arriver hein. Ce niveau un peu courant là. Et celui caser 0. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. On a dépensé assez peu de mana au final. Sur ce run. Zmoissis toujours qui consomme mais il a la moisson. Il a pas la moisson. Avec la moisson. Non c'est pas squash. Zmoissis. Ah non il a pas la moisson. C'est bien ce qu'il me semblait. Mais globalement ils s'en tirent bien quand même. Qu'est-ce qu'on a comme objet ? Une armure. Moins un de mouvement. Plus 8 de précision. Encore un orbe. On voit qu'il est moins bien. Des grèves. Ça pourrait aider un no tank ça. Genre Serdoche. Il y a déjà un truc genre Chobiti. 44 d'armure. Moins d'esquives quand même. 4% de dégâts de propagation. Ça serait plutôt pour Serdoche du coup. Puisque c'est lui qui a le petit truc de propagation. Je crois que c'est Chobiti qui a masse de mouvement. Chobiti elle a 10 de mouvement. On pourrait lui. En plus elle a déjà 10 de mouvement. Avec une armure qui lui enlève du mouvement. Donc ouais. Je pense qu'on va prendre l'armure lourde. Renforcée. Pour Chobiti. Elle va commencer à tanker vraiment. Ensuite au niveau de ce qu'on investit. Il pourrait quand même être pas mal de construire un de ces petits bâtiments là. Genre un forgeron. Un petit forgeron des familles. Un deuxième puits de mana peut-être. Pour booster notre mana. Et on améliore la taverne. Qu'est-ce qu'on a au magasin. Baguette de main secondaire. Un cristal de téléportation. Cap en cuir là. Qui donne plein de critiques. C'est pas mal. On a ça et ça à vendre. On prend la cape en cuir. Et il nous reste juste assez pour améliorer la taverne et recruter un nouveau héros au prochain tour pour maxer nos puits de mana. C'est pas mal. Faisons nos niveaux. Zmoï 6. Plus un rebond de propagation. Très bon ça. On prend. Et là on va relancer du coup. Allez. Ah non. Dommage. De la garde. De la vie. De la garde. De la vie. Dans ta vie. C'est dramatique. On va quand même prendre un peu de vie. Histoire que si tu es obligé de te prendre un coup par accident. Tu te fasses pas one shot. Arme rallongée. Deux portées de compétences. Ça me plait pas trop. La magie de sang. Ah non. C'est clairement pas possible. Non. Avec 70 JPV c'est pas possible. Un placa bof. Le marquage. Ça non. On va prendre ces deux trucs là à terme. Mais pour l'instant non. Plus un emplacement de sac. Non t'as rien dans ton sac. Plus un bibelot. Peut-être. Plus de mana. Mais tous les 10% de mana manquant. Tu boost tes critiques. Du coup c'est pas déconnant. Le loup solitaire. Il va devenir vraiment utile. Je pense. Là on a pris ça. Pour qui ? Bah pour Zmoïsis en vrai. Ouais. Donc prends ça Zmoïsis. 65% de critiques. Et du coup. On te prendrait. Le bibelot. Un autre bibelot. Un autre bibelot. Un autre bibelot. Et ça booste un peu ton mana. Donc faut faire attention à pas trop booster son mana. Parce qu'avec les runes critiques. Il faut qu'il lui manque 10% de mana. Donc plus il y a de mana. Plus c'est embêtant de prendre 10%. Mais. D'ailleurs là on voit. On lui met. Là il a. 4% de critiques. Si on lui enlève ça. Il passe à 8%. Mais. Il faut trouver l'équilibre. Il va nous falloir. La fin de la map. Il va falloir qu'on lance. Des sorts. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. A tous les tours. Squash. Plus de vie. Mouais. Est-ce que t'as des trucs cools. T'as du dégâts de poison ici. On va prendre. Et donc ici. On peut se permettre de relancer. Plus de dégâts. Ouais. Plus de dégâts. Masses de dégâts pour le squash. Et on va prendre. La contagion. Qui peut être quand même très cool. Ensuite. Les bâtiments gratuits. Alors les bâtiments gratuits. On va booster le mana là. Et. On va remonter le mana. Ok. On est full mana. C'est cool. Et donc du coup. On va repousser la brume. Avec nos trois péons. Et on va aussi. Révéler la direction des ennemis. Ok. Une grosse attaque là. Une plus petite ici. Ça va nous changer. Et à deux petites. Ok. Donc on est quatre. C'est parfait. Ici. Il va être temps du coup. De commencer à mettre un peu. De quoi se protéger. On n'a pas trop le choix. Il nous faut de la baliste améliorée. On voit encore que celle là. On perd que quelques cases. Le problème c'est qu'après. Si on met de la baliste améliorée. Elle bloque les lignes de vue. Les balistes améliorées. Donc si on en met une là. Ça bloquera la ligne de vue. De la baliste qui est là. Donc je pense qu'on va direct mettre. Deux améliorés comme ça. Il mettra peut-être. Une un peu plus normale comme ça. Mais vous voyez. Elle ne voit plus du tout. De ce côté là. Du coup. On améliore. On améliore. On va mettre. Quand même quelques murs. Est-ce qu'on n'a pas des petits murs. Tout bateau amélioré. Si là il y en a. Au bout d'un moment. Il va falloir qu'on les améliore. Parce que. Ça va nous coûter cher. Sinon. Pas de mine d'or. Non. Pas de mine d'or. Pour l'instant. Je joue assez peu avec les mines d'or. Honnêtement. Je trouve que les matériaux sont. En général. Ce qui nous manque le plus. Même si c'est vrai que. L'or. On n'en a jamais assez au début. Et salut Xebus. Bienvenue sur le live. Et non. Je n'en ai plus d'or. Du coup. J'espère que ça va. J'espère que ça va bien. Allez. On va se préparer. Donc. Squash. Tu gardes ta ligne. Ici. Il va nous falloir. Quelqu'un qui fait mal. C'est donc. Zmoïsis. Qui va s'y coller. En plus. Il a une belle vision. Il y a moyen qu'on puisse mettre. Des grosses propagations dans le tas. Cerdoge. Bah tu vas retourner ici. Tu te débrouillais plutôt bien. Et Chobiti. Et là c'est marrant. Parce qu'avec les tombes. Ils vont être. Peut-être obligés de passer que en ligne droite. Mais j'y crois qu'assez moyennement. Tu vas te mettre. Là. Là. Un, deux, trois. Non. Là t'es un petit peu en danger. Là t'es bien. Ils peuvent pas arriver en ligne droite sur toi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais c'est bon. Allez c'est parti. Ok ils arrivent pas du tout là. Merci la voyante quoi. Bon et là du coup. Toi tu vas avoir du mal à gérer les ennemis. Ils sont un peu trop dispersés. Mais c'est pas grave. Et bah go. C'est la charge de Chobiti hein. Voilà pour se laisser emmerder. Qu'est-ce que vous êtes malin ? Vous allez voir. Ok on a fait un stun. C'est pas mal. On va rester là probablement. Pour garder notre petit point. Pour le prochain tour. De toute façon. Là on devrait allumer. On va lancer une piqûre là dedans. Commencer à diminuer. On l'a raté lui sérieux. Et là. Si je me mets là. Je vois lui. Sérieux. 8% de. 8% d'esquive le machin quoi. Voilà. C'est mieux. Une petite sphère putrite supplémentaire. Attends. C'est lui qui me cache la ligne de vue là ? T'es sérieux ? Ah ouais. Il cache la ligne de vue cet enfoiré. On va la mettre là. Ca va faire des dégâts. A celui-là. Et on se replie avec la mise Moïsis. Alors est-ce qu'on peut se replier juste là. Pour gagner un point de mouvement. Alors je pense pas qu'il va aller mettre un coup de hache. C'est risqué. Lacération. 43-53. Il va passer l'armure. Moïsis il est fragile. On va pas prendre de risque. On va s'éloigner. Et rebonjour Bat Syndicaliste. J'espère que ça va toujours bien. Là ils sont un petit peu loin encore. Il va falloir qu'on attende qu'il s'approche. En attendant. On va tirer avec ce qu'on a. C'est-à-dire nos 4 flèches. C'est pas ouf. Mais ça va le faire. Puis on va conserver nos points pour le prochain tour. Alors là. On peut faire une petite poursuite ici. Ouais. Parfait. Lui il va nous casser les rubignoles. Allez tue-le. Parfait. Et puis bah. Je suis là. Et puis on va se replier. Hop. Garder notre point. Donc là on peut conserver qu'un point. Donc on va faire ça. Et on va garder les autres. Ok. On va parler un peu plus sérieusement. Ok. Touche au Bt. Ça va t'es bien. Alors Xebus. Je trouve que franchement. La mise à jour ne casse vraiment rien dans les synergies. Je pense que j'ai même mieux réussi. Enfin je l'ai raté. Il me restait une driade que j'ai pas pu finir. Mais j'ai mieux réussi mon run précédent sur Glenwald. Grâce à la mise à jour. Honnêtement quoi. Je peux pas l'empoisonner encore lui. Non plus. Ah c'est dommage. On va caler une petite propagation là. Voilà. On va allumer ici. Pour les diminuer pour la baliste. Si c'était après. Bah on va y aller à la flèche. Lui il veut pas s'avancer à ma portée. C'est pas gentil. On va diminuer les deux. Bah on va en tuer. C'est bien aussi. On cale un petit truc comme ça. J'utilise rarement ça. Mais là c'est pas si mal en vrai. Ok. Alors ici. Bim. C'est bien. Ca cadeau ça m'a fait plaisir. Est-ce que je me prépare à les taper sur eux ? Non mais... Mais... Ouais. C'est propre ça. On aime nous quand c'est propre. Alors. Choubity. T'es un petit peu isolé. Certains pourraient harguer que... Vas-y. Cogne. Et stun. Cogne. Et stun. Il reste lui qui a pas voulu mourir. On va mettre un coup par là. J'ai bien envie de cramer... Un petit peu de potions. Et on va la mettre là. Il y a lui là qui va se précipiter. Mais on a de la balise sur le chemin. Ça m'inquiète pas trop. On va peut-être juste se mettre là. Pour être un petit peu moins exposé au prochain tour. Et là du coup c'est un peu chiant. Ils sont pas en tas ces enfoirés. On peut balancer déjà ça là-bas. Ce serait contre sans priver. Et là par contre. Une petite sphère. On avance un peu par là. Ah mais lui il nous empêche de viser derrière. Putain le seul prix. Ouais là on peut le mettre là. On fait pas de dégâts mais au moins on met du poison. C'est le principal. On va diminuer lui. Et on va se tirer. Hop. Un peu en sécurité. Il faudra peut-être caler un petit ligotage à un moment. Et là ils vont vouloir venir vers moi. Donc avec un peu de bol ils vont se resserrer. Non une boule de feu c'est pas utile. Là ton sort il est pas utile. Là tu gardes tout le mouvement. Choubity. Il tire sur des bouts de bois. Ça me va. Là on va peut-être calérer un peu les arrêter. Mais cela dit. Choubity n'a pas tort. Il est largement temps d'arrêter l'épisode de VOD. Donc on va s'arrêter en plein milieu de la nuit pour la VOD. Mais on va continuer le laugh bien sûr. Je vais vous dire au revoir la VOD dans le chat. Faites un petit coucou. Je bois un coup comme d'hab. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.